Bonjour, suite à l'annonce de l'extravaganza, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit peu de remote duel. Donc on se retrouve sur un autre format que l'autre fois où j'ai filmé sur DB. Là on va le faire du coup avec les cartes que j'ai vraiment. Je trouve ça un peu plus intéressant à faire. Donc il y avait un tournoi la semaine précédente, l'extravaganza, qui est le Isolde Grails Cup. C'était la quatrième édition, donc si je ne me trompe pas, les trois autres ça devait être en remote aussi. Et c'est organisé par une association basée à Rouen, si je ne me trompe pas. Voilà, donc merci à eux encore d'avoir organisé ça. Et par rapport à l'extravaganza, je trouvais que ça tombait bien, ça permet de playtester un petit peu. Dans mon cas c'était surtout pour essayer le setup, voir si ça fonctionnait ou autre, vu que le playtest je peux déjà le faire sur DB. Voilà. Donc j'ai joué Dragon Link, fait assez étonnant, on n'était que deux dans le tournoi. Donc je ne sais pas si c'est qu'en France les gens n'ont pas spécialement envie de le jouer ou s'ils ne connaissent pas assez bien le deck. Mais vu qu'on n'était pas beaucoup et que j'ai fait top au tournoi, je me suis dit que ça pourrait être sympa de présenter la decklist. Voilà. Par rapport au tournoi, du coup, au round j'ai fini à 5-2. Les deux dernières rounds elles n'étaient pas très intéressantes parce qu'en fait j'étais en 5-0. Et ensuite j'ai perdu les deux dernières, donc je savais déjà que j'étais en top. Et ensuite en top je joue contre Prankids et je perds parce qu'à la une je prends... Je résous un Fantasmé sur la cinquième summon. Sur sa cinquième summon, du coup, au cas où je pioche Nib, comme ça s'il a TTT et qu'il fait TTT je peux chaîner Nib. Sauf que je n'ai pas pioché Nib et lui il avait TTT, du coup il m'a renvoyé Chaos Space. Et s'il n'avait pas eu TTT, j'aurais pu potentiellement gagner. Et derrière pendant mon tour, je me prends Triple Entrap pendant que j'essaie de remonter. Donc j'ai pris Gamma, Gamma Skull Meister H, voilà, pendant que j'étais en train d'essayer de remonter, malheureusement. Ensuite, la game d'après, je commence, je fais mon combo. En gros, j'ai Seal Tiding en Interrupt et en fait, je joue Antispel. Et vu que j'ai Antispel, je sais que j'ai juste besoin de Seal Plus Tiding pour gagner. Parce que même s'il a Droplet, tant que je renvoie le monstre en main, il ne peut pas chaîner sa magie de fusion. Du coup, il l'a perdu parce qu'il ne peut pas générer d'engine. Et la 3, il commence et ça se joue de manière assez longue. Sauf que je me prends Double Land CA alors que j'avais besoin de bannir. Donc on va passer à la decklist. La decklist, je n'ai pas réparti monstre magie piège comme d'habitude. J'ai essayé de faire des compartiments sur les parties du deck plutôt que de simplement vous lâcher la decklist sans aucune explication. Donc on commence par la partie roquette. Donc il y a 2 tracers, un recharger, 2 synchrones, 1 abs et 3 quick launch. En français, lancement rapide. Donc j'en joue 2 et pas 3 parce que je trouve que 2, c'est le minimum nécessaire. Le 3ème peut des fois être un peu trop parce que ça peut arriver de piocher 2 tracers. Mais j'aime bien ce ratio là, je trouve que le ratio de roquette est assez intéressant parce que si j'ai déjà tracers en main, le quick launch va donner synchrones. Si j'ai déjà synchrones, le quick launch va donner tracers. Donc je trouve que théoriquement, jouer 5 tracers ou 5 synchrones, c'est suffisant. Habs, je pourrais en jouer plus. Mais vu que je joue une petite base de roquettes, je ne trouve pas la nécessité d'en jouer un 2ème. Certaines decklists jouent soit juste silver en plus, soit jouent plus de roquettes que ça, mais je vous en parlerai après. Personnellement, je ne joue pas le silver en plus parce que je ne joue pas de link qui cible pendant le tour adverse. Donc je n'ai pas utilité à jouer un silver vu que je ne pourrais pas résoudre son effet. Ensuite, la partie normal summon. Donc on a 3 cypher, 2 dragon maid et ceux-là. Donc, cypher qui est la meilleure normal summon comparée aux deux autres parce que c'est un 1,5 cartes combo. C'est-à-dire que cypher plus n'importe quelle autre carte du deck, ça fait full low. Vu qu'on va chercher les deux bébés dragons qui sont derrière. La dragon maid, entre guillemets, uniquement 2. 2, je trouve que c'est le bon ratio parce que ça permet de la toucher, mais pas trop non plus. Parce que le problème, c'est qu'à elle, toute seule, elle ne fait pas de loupe. En fait, on est obligé d'avoir une autre carte pour l'accompagner pour pouvoir potentiellement faire la loupe. Donc à elle, toute seule, elle ne fait pas grand-chose, mais elle va chercher une interrupte. Du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus la négliger. Et ces deux-là... Alors, c'est souvent quand on prend Nib derrière, on peut invoquer lui. Comme ça, ça fait mon seribor, on continue à jouer ou autre. Lui, il est intéressant aussi. Ça fait une normale semaine en plus. Du coup, ça fait qu'on évite de briques, souvent. Quand on l'en a. Mais j'en joue pas plus parce que je trouve que Seifert... Oula... Seifert, vu qu'il permet en plus de récupérer depuis le cimetière, je le trouve meilleur. Et en plus, lui, il y a eu un errata, comme quoi c'est un on-spur-turn maintenant. Alors qu'avant, on pouvait le faire plusieurs fois. Et du coup, il était beaucoup plus intéressant. Ensuite, pour la partie extender, du coup, on a... Deux Nocto, un de chaque bébé dragon et trois Chaos Space. Alors, Chaos Space... Ah oui, on a ça, les Quartargon aussi, désolé. Chaos Space, ça permet d'aller chercher soit ces deux-là, soit les Vianyrs dans le deck. Et en plus de ça, ça permet de recycler et de faire du Seifert en plus. Donc, c'est la meilleure magie. Voilà. Ces deux-là, je pense qu'il n'y a pas besoin de les présenter. Concrètement, vu qu'il est dark, il doit bannir un light. Pour voir ce spé, il va chercher le light. Vu que c'est un light, il bannit un dark dans le cimetière et ensuite, il va chercher lui. Voilà. Noctodragon. Alors, qu'un peu particulier. Dans la decklist que je vous avais montré, je crois qu'il n'y en avait qu'un seul, si je ne me trompe pas. J'ai essayé à trois et je trouve que deux, c'est le bon ratio. Ça permet de le toucher suffisamment, mais pas trop non plus. Parce qu'en fait, il est vraiment intéressant. Parce que quand on va faire normal et qu'on a lui en main, ça permet de faire un chaining sur Striker Dragon pour être sûr d'aller chercher le terrain et pour éviter de prendre H, Gamma ou autre. Et aussi, il permet de piocher derrière et il protège les 7 quand il est dans le cimetière. Donc, c'est vraiment une bonne carte. C'est juste que souvent, quand on brique dans le deck, c'est parce qu'on a ce genre de carte. Souvent, quand on brique, c'est parce qu'on va avoir des Noctodragon, des Tidings, des Levianir ou des Freespots en main qui font qu'on ne peut pas jouer en fait. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas non plus trois Noctodragon parce que derrière, il y a quand même assez d'extenders à côté. Et en général, ils sont un peu meilleurs que Noctodragon aussi et les Extenders. Parce que par exemple, voilà. Et ça, c'est sûrement la meilleure carte du deck. Avec, voilà. Les deux meilleures magies du deck, c'est ces deux-là. Mais à choisir, c'est peut-être un petit peu Guardragon qui est devant. En fait, Guardragon, c'est un Monster Reborn amélioré. C'est pour ça qu'on ne joue pas deux et un Monster Reborn, par exemple. En fait, il vous permet de faire Monster Reborn plus de déplacer LP derrière. Alors que normalement, il faudrait avoir un Dragon en plus pour pouvoir faire le LP qui pointe avec Yerotic Sphere souvent ou Romulus. Alors que là, juste ça, ça déplace déjà le LP. Du coup, vous avez un Dragon en moins qui est nécessaire. Ensuite, pour le reste de l'engine, du coup, on a Brotor, Levianir et ça. Donc, Brotor, souvent, on va l'invoquer sur LP pour aller chercher les Vianir. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, si on peut faire Ravin, Fulish, Brotor et invoquer avec ça ou avec l'autre qui fait Monster Reborn. Souvent, on va aller chercher les Vianir avec Brotor parce que les Vianir, quand on est joueur 2, il permet des tours 2 en face. Donc, voilà. Ou quand on fait notre combo, enlever une carte de la main de l'adversaire, ça fait une carte en moins à battre de sa main. Donc, c'est très fort. Et aussi, ça arrive assez souvent, le Reborn depuis le Cimetière. Quand on a une carte qui est détruite. Et ça permet d'aller chercher des Extendeurs du deck. Ou quand on prend Nib, avec Seal, on peut aller chercher un Nibiru aussi. C'est assez rare de le faire, mais ça peut arriver. Les Vianir, comme je vous ai dit, ils permettent d'enlever une carte de la main de l'adversaire pendant notre loop. Comme ça, on a une carte en moins à battre. En joueur 2, il permet de détruire 2. Comme ça, ça fait 2 cartes en moins chez l'adversaire. Voilà. Et l'effet de quand on bannit 3 Light, c'est de faire Monster Reborn. On ne l'utilise presque jamais. Je crois que depuis que je joue le deck, j'ai dû l'utiliser 2 fois. Il faut faire attention par contre avec cet effet Monster Reborn, ça ne se fait pas en défense. Donc on ne peut pas invoquer de Link avec. Ensuite, du coup, ces deux-là, c'est les semi-briques principales du deck. Les Ocar qu'on peut mettre dans la catégorie de briques, il y a aussi... Il est là, il y a Richard Ver. Parfois, il y a lui si on n'a pas de dragon, mais c'est assez compliqué de ne pas avoir de dragon à jouer. Il y a lui aussi parce que, comme vous voyez, dans la decklist, il y a assez peu de Light. Il n'y a que Cypherth, en fait, dans la decklist en elle-même, qui est Light. Du coup, il faut commencer avec Cypherth plus lui pour pouvoir vraiment le jouer. Mais sinon, voilà. Ça, c'est un peu toutes les semi-briques du deck. Comme vous voyez, ce n'est pas vraiment des briques, en fait. C'est ça qui est intéressant dans le deck, c'est que le deck, il n'y a pas... Comme pour ceux qui ont joué Brillante Fusion avant, par exemple, il n'y a pas un vrai Garnet. C'est des cartes... Par exemple, ça, on ne veut pas les piocher parce qu'on peut aller les chercher, en fait. On peut aller les chercher avec ça, Striker Dragon, et ça, Romulus. Mais en soi, si on les a en main, ce n'est pas vraiment des briques. Ça, on ne veut pas la piocher parce que ça, c'est SP sur Tracer, souvent. Ça, on ne veut pas la piocher parce qu'on a assez peu de light dans le deck, donc souvent, on ne peut pas l'invoquer directement. Mais on veut aller le chercher de Chaos Space ou de Cypherth. Et ça, on veut moyennement le piocher parce que si on le pioche, c'est sympa. Mais souvent, il n'est pas nécessaire à piocher parce que les cartes qu'on a en main à côté, elles font déjà la loupe. Et en plus, c'est un niveau assez élevé. Mais en soi, ce n'est pas une mauvaise carte à piocher. Aussi, souvent, ce qui se passe, c'est que vu qu'on la pioche à côté, on n'a que 4 cartes. Ça ne peut arriver que ce soit lui qui nous fasse briques aussi. Mais comme j'ai expliqué, il n'y a pas de vraie, vraie briques dans le deck. Ensuite, on passe pour les free spots. Du coup, il y a 2 Nibiru, 3 Fantasmés et 3 Dark Ruler. Alors, si je ne me trompe pas, la decklist qui a gagné le LCA, je jouais 3 Fantasmés, 3 Dark Ruler et pas d'autres free spots. Moi, je savais qu'il y avait pas mal de Prankids. Je jouais quand même une carte qui fonctionne un peu contre. Du coup, j'ai décidé de jouer Nibiru parce que ça arrive assez souvent qu'il ne joue pas au tour. Même si la plupart commencent à jouer beaucoup au tour. Mais des fois, on peut le résoudre pendant notre propre tour ou pendant le tour 2 de l'adversaire. Ensuite, Fantasmés permet de recycler les briques au cas où. Par exemple, si on pioche un des terrains, on peut le renvoyer avec Fantasmés, ce genre de choses. Quand on a commencé et qu'on n'a pas utilisé Boot, ça arrive assez souvent de le renvoyer. Comme ça, après, le Striker qu'on invoque le tour suivant, il va rechercher Boot. Et du coup, on a gagné une carte au change. Et Dark Ruler, c'est une carte spécifiquement de joueur 2. Pour quand il y a déjà un board établi, on puisse passer et ensuite établir notre board. Et normalement, il ne peut pas remonter, sauf si lui aussi il joue Dark Ruler. Et dans ce cas-là, ça part un peu en celui qui joue le mieux. Et qui arrive à établir un meilleur board derrière sans que le travail va passer. Ce qui est intéressant aussi avec les Free Spock que je joue, sauf Dark Ruler, c'est que Fantasmés et Nibiru, c'est des Light et des Dark. Du coup, ça passe sous Chaos Space. Souvent, quand vous allez être T0 et que vous allez voir Chaos Space, c'est un des deux. Souvent, c'est ces cartes-là qu'on va discard. Parce que c'est des cartes qui ne sont pas utiles à la loupe. Et que souvent, ça va être plus intéressant de jouer que de les garder. Mais il y a certains cas où ça peut être plus intéressant de les garder. Ensuite, du coup, les deux dernières cartes, c'est les deux Tidings par rapport à la Dragon Maid. Pas trois, parce que ça peut devenir des briques si on en pioche trop. Et pas une seule, parce que la deuxième, on peut aller la chercher assez gratuitement en faisant Rose P. Chamber avec l'effet Depuis le Cimetière. Ensuite, pour le side, du coup, on a trois Drolls, trois Lancia et un Nibiru pour les N-Trap. Ça, c'était pour Aleister et le Mirror Match. J'ai joué aucun des deux. Donc voilà, je sais que c'est des cartes qui sont très fortes dans ce cas-là. Mais j'ai joué pas mal de Prank Kids, du Heddish, ce genre de choses. Donc, ce n'était pas très utile, ces cartes-là. Le troisième Nibiru, c'est au cas où aussi ça permet... En fait, quand je joue contre Combo en joueur 2, comme ça, ça me fait 7 cartes de side. Donc, je trouve que c'est un bon nombre. On peut potentiellement aussi rajouter les TTT si on a la place. Mais en général, ça va passer avant TTT. Sauf qu'on a des decks qui ne prennent pas ces cartes-là, en fait. Si, par exemple, un deck ne prend pas Lancia, à la place de Lancia, je peux mettre TTT. Si un deck ne prend pas de rôle, à la place de Lancia, le mec qui prend Lancia, je peux mettre TTT, par exemple. Mais en général, ça va plutôt être soit quand on est joueur 1, soit quand on joue contre des decks qui jouent Dragoon aussi. Quand les decks jouent Dragoon, ça peut être très intéressant parce qu'en plus, ça vole des games. On peut activer ça pour voler le Dragoon. Et ensuite, on fait l'effet de détruire les monstres en face. Et on peut juste appeler Dragoon, ça permet de faire game des fois comme ça. Donc, voilà, pour le side. Voilà, je vous ai montré. Ensuite, le reste du side, du coup, 2 Twins. J'ai joué Twins plutôt que Cosmic parce qu'il y a Prankids. Et souvent, Prankids ne fait pas uniquement de 7-1. Souvent, il va 7 Pandemonium et une autre carte. Du coup, Twins, ça devient fort. Contre les decks Back Row, c'est un peu meilleur aussi parce que Cosmic, ça touche une seule carte. Là, ça permet d'en toucher plusieurs. Voilà, c'est à peu près tout. Peut-être en mettre un troisième, surtout que Prankids était très présent. Donc, ça peut être très intéressant. Et ensuite, ça, c'est les cartes de Going First. Du coup, 1 Order et 2 Anti-Spell. Ça permet de jouer autour de Dark Roller et Droplet. Du coup, c'est intéressant. Et souvent, quand vous allez jouer... Je parle encore de Prankids, mais c'était vraiment très présent dans le tournoi. J'en ai joué... Sur les 8 rondes que j'ai fait, j'en ai joué 3. Sachant que la première ronde, mon adversaire n'est pas venu. Donc, ça fait que sur 7 rondes, j'ai joué 3 Prankids. Donc, vous voyez à quel point c'était présent quand même. Quand on joue contre Prankids, en fait, ça va être souvent, si on a une des 3, le setup intéressant, ça va être ça plus Seal, en fait. Parce que même si en face, il a ou Droplet, ou sa Magie Rapide, en fait, on peut déjà battre les cartes, en fait. Donc, on peut activer Seal pour Boonst à Normal Summon. Et ensuite, on a Tiding. On a Tiding pour battre les cartes qui sont posées. Ou sinon, si on active, par exemple, ce qui s'est passé pendant mon top 8, j'avais Antispel, j'ai activé Antispel, il a Chain Droplet. Mais après, quand il a Normal Summon, j'ai juste fait Tiding, remonte la Normal Summon. Et à ce moment-là, je savais que j'avais gagné. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Donc, 3 Strikers. Parce que quand on a Recharger dans le cimetière, ça permet de faire Monster Reborn. Plus, ça va chercher le terrain. Donc, c'est une carte qui n'est jamais morte dans l'extra deck. L.P. Piste, ça se paye du deck et de la main. Ça se paye du... Ça fait Monster Reborn d'une carte dans le cimetière ou qui est bannie. Donc, voilà, les deux, ils sont très forts. Deux Seals. Parce que le premier, souvent, on le fait quand on combo. Et le deuxième, soit ça permet de jouer autour de Nibiru en tour 2. Soit, si on a eu une assez mauvaise main et qu'on a pu finir que sur Seals, ça permet de faire un deuxième seal pour le follow-up ou autre. Je trouve ça... Depuis que j'en joue deux, je n'ai jamais été mécontent du deuxième. Donc, voilà, je le fais assez souvent. Quoi de Borel ? Pour faire simple, c'est un Monster Reborn pour les roquettes. Romule, j'en ai déjà parlé, ça va chercher Ravine. Et aussi, l'effet de spé de la main, on ne le fait plus trop. Parce qu'avant, on pouvait spé Phalanx comme ça. Sauf que maintenant qu'on ne joue plus Phalanx, on n'en a plus vraiment besoin de cet effet-là. Même si ça arrive parfois. Fiber. C'est surtout quand on prend Nibiru, comme ça, on peut spé un tuner. On fait Fiber, on peut re-spé encore un tuner. Et du coup, notre Seal s'est transformé en deux monstres. Apolousa, pour annuler les effets de monstres, je le fais rarement en board finale. Mais contre Virtual World, c'est intéressant. Contre Dritron, c'est intéressant. Contre quoi d'autre ? Après, contre les autres decks, c'est un peu moins intéressant. C'est surtout contre ces deux-là. Ça arrive assez rarement, du coup. Mais des fois, on ira en match aussi. Ou des fois, quand on sait qu'on peut faire Apolousa plus Borel Sword plus Savage, ça arrive assez souvent, en fait. Quand vous avez fait votre T0 et que vous jouez, ça arrive assez souvent. Du coup, des fois, on peut la faire en prévention des entraps qui peuvent arriver, justement. Borel Sword pour terminer les games. Ruler, Savage et Outred pour les synchros. Ruler, très intéressant, parce que déjà, souvent, sur l'effet de meuler 5, on va récupérer une carte. Ensuite, on peut meuler Chaos Space et Death Hiding qui peuvent servir soit d'extendeur, soit de carte pour récupérer du CA. Et il a son effet aussi de Monster Reborn qui peut permettre de l'utiliser en tant qu'extender au cas où. Et en plus, il peut se transformer en Outred. Outred et Savage. Alors, il y a certains setups où on va préférer l'une plutôt que l'autre. Quand on joue contre Pranky, on va plutôt préférer Savage parce que ça peut annuler les effets dans le cimetière. Là où Outred ne peut pas, en fait. Outred ne peut annuler qu'une carte sur le terrain. Mais, la différence, c'est que, par exemple, contre Alistair, je vais plutôt préférer Outred que Savage parce que Outred, il annule que l'effet. Donc, ça veut dire que, si, par exemple, mon adversaire, il active, on va dire, Shadow Fusion, si j'ai Savage, je suis obligé de négater l'activation. Du coup, s'il en a une deuxième, il peut activer. Mais avec Outred, vu que j'annule que l'effet, ça veut dire qu'il ne peut pas en activer une autre. Donc, c'est pour ça que c'est un peu partagé. ça va dépendre du match-up. Ça va dépendre aussi de ce que vous savez des informations des cartes de l'adversaire ou autre. Mais, souvent, je vais quand même faire Savage parce qu'il est plus simple à faire. Juste un Tracer, ça fait un Savage. Alors que là, il faut un Tracer, un niveau 4 plus une carte à détruire avec le Tracer pour pouvoir invoquer lui. Donc, voilà. C'est tout pour la decklist. Je vais expliquer autre chose que je n'avais pas trop expliqué, je crois, par rapport à la decklist lorsque j'en avais parlé avant. C'est par rapport à la présence d'un Octodragon et Seifert avec Absorouter. Voilà. Alors, en fait, pourquoi dans l'autre decklist je jouais un Octodragon ? C'est qu'en fait, on est obligé, enfin, plus ou moins obligé de jouer un Dragon de niveau 7 pour être combo dans le cas où on a 7 mains là, en fait. Parce que sinon, sinon, nos combos n'est pas assez fort. En fait, quand on a ces deux-là, on peut faire Normal Seifert, discarde lui, aller chercher un Octodragon et avec lui, on va chercher un Rocket. Comme vous voyez, dans la decklist, je joue Phantasme aussi, sauf que souvent, je vais aller préférer chercher un Octodragon parce qu'il me permet d'extend dans le T0, en fait. Alors que Phantasme, ça devient une semi-entrape. Phantasme, c'est pas vraiment une entrape, mais on peut voir ça comme une semi-entrape. Mais si je joue pas Noctodragon ou Phantasme, en fait, cette main-là est assez mauvaise. Voilà. C'est juste pour ne pas faire une meilleure main sur le T0 qu'on est obligé d'en jouer au moins un. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la decklist. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. je pense jouer Dragon Link pour l'extravaganza. Comme vous avez vu, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Pour ceux qui ont vu sur DB ces derniers temps, je m'en sors assez bien avec. Même si ces derniers temps, je joue pas sur DB. Donc mon classement, il a un peu baissé. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Bonne fin de journée.